et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Oumura Orundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Oumura Orundi A la présentation, Nadej Irakoze Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal du magazine Oumura Orundi de Solandi, 9 novembre 2020, dont voici les titres. Les crimes de sang continuent à se commettre au Burundi. La nuit dernière, une personne a été décapitée en province Chibitoque et une autre a été tuée par balle en province Gitega. Il y a également recrudescence des violences faites aux femmes et aux filles durant les deux derniers mois. Au moins 13 femmes ont été abusées sexuellement et 4 parmi elles ont été tuées. Dans ce journal, vous allez le suivre. Reprise des vols commerciaux à l'aéroport international du Burundi depuis ce lundi. Les dispositions de lutte contre la pandémie de la Covid-19 seront strictement observées selon le directeur général de l'autorité de l'aviation civile au Burundi. Fabrice Ndimurukundo est à la cabine de sang. M. Esteve Niungui sur la prise d'image, tout de suite le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue ouvrant ce journal par la page sécurité. Une personne a été décapitée la nuit de ce dimanche sur la colline Mukaka, zone Wuhuro, commune Mabahaye de la province Chibitoque. La victime serait Enibone Rakure et aurait été tuée par ses pairs. Les détails avec Balthazar Miburo. Le crime a été lié dans une localité dite Kabingo, située plus précisément sur la colline Mukaka, commune Mabahaye de la province Chibitoque. C'est un endroit très brillant avec beaucoup de bistrots. Selon nos sources, la victime s'appelait Evariste Ndmi, membre de la rigue Mbone Rakure, affilié au parti au pouvoir. Ce dernier aurait été tué par ses pairs qu'il avait attrapé en possession des baffes qu'il venait de dérober. Nos sources à Mabahaye révèlent que la victime aurait faussé compagnie à ses compagnons alors qu'ils effectuaient une ronde nocturne, ce qui aurait irrité le reste de l'équipe. Ce dernier l'a alors décapité en guise d'opinitieux. Le corps de la victime gisait toujours au même endroit, le maté de Sorendi. Sur les habitants de la place, il gisait dans une mare de sang des membres. L'administration locale confirme les faits. Lors de sa descente effectuée sur l'indice sur le lieu du crime, Nicodème Ndabonimana, administrateur de la commune Mabahaye, a appelé la population à couper le coup avec cette pratique de justice populaire. Dans l'entretat, trois des imbonnaires curés qui ont commis son forfait ont été appréhendés par la police et sont détenus au cachot de la police de Mabahaye. Pour le moment, les habitats de Mabahaye sont terrorisés et demandent à la justice de ces vies, vu que ce n'est pas la première fois que des imbonnaires curés soient relâchés alors qu'ils sont poursuivis pour des terres climes. Vous saurez que Varis Ndiandui est la troisième personne sauvagement assassinée à Selma deux semaines. L'une des victimes s'appelait Jean-Pierre Bukuru. Il a été égorgé quelques jours Selma après avoir été arrivé par des agents du service national des renseignements burundais. L'autre était une femme de 65 ans, originaire de la sous-corine Kigayama, Corine Gahanda. Merci Balthazar Mibouuro. Une personne est morte et deux autres ont été blessées. Tel est le bilan d'une attaque d'hommes armés perpétrée ce dimanche sur la colline Rurenguela de la zone Gwisabi, en commune Moutao de la province Guitéga. Une personne a déjà été appréhendée par la police pour des raisons d'enquête. L'élément sonore n'est pas encore disponible. Nous allons y revenir. Peur panique chez les habitants de la zone Maranvia, en commune Wurambi de la province Rumongue. Samedi dernier, des imbonnais la courée de différentes localités de cette province se sont réunis à Maranvia pour faire une démonstration de force. Ses affiliés du parti au pouvoir ont également malmené les habitants de la localité. Ces derniers craignent donc que ces imbonnais la courée ne perturbent la sécurité et demandent aux autorités d'assurer leur protection. Le point avec éloge divin, les méchats. Ce sport d'eau masque qui a eu lieu samedi en zone Maranvia de la commune Wurambi avait rassemblé les imbonnais la courée en provenance des cinq communes de la province Rumongue. Les sources de la RPA en zone de Maranvia révèlent que ces imbonnais la courée étaient accompagnés par des autorités de ces différentes communes. Ces mêmes sources ajoutent que ces imbonnais la courée ont malmené et persécuté les habitants de Maranvia qu'ils ont croisés. Dix personnes ont été tabassées et une a été grèvement blessée. Ces imbonnais la courée, munis de machettes, voulaient couper à la machette tout passant, qu'ils soient adultes ou jeunes. Ces imbonnais la courée ont donné également des chansons d'OEN envers les opposants, ajoutent nos sources de la zone Maranvia. Les habitants de la zone Maranvia se disent préoccupés. Par ces démonstrations de force, réclament la protection des autorités. Ils demandent également aux autorités d'éviter d'avoir de côté penchant, car elles sont censées œuvrer pour l'intérêt général. À son propos, la RPA a contacté le consulateur Nituunga, le gouverneur de Rumongue, mais sans succès. Quant à Primdeissenga, le chef de la zone Maranvia, il nous a dit que ces informations sont erronées, affirmant que ce samedi, des habitants de différentes localités de cette province, de tous partis politiques, s'étaient rencontrées à Maranvia pour des travaux communautaires seulement. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, Youtube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page droit de l'homme, recrudescence des violences faites aux femmes et filles. En seulement deux mois, au moins 13 femmes ont été abusées sexuellement. Quatre d'entre elles ont par après été tuées. C'est du moins le contenu du bilan du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Selon ce mouvement, certaines de ces violences sont perpétrées par des agents du gouvernement, d'autres sont conjugales. L'édite avec Clovis Nionzima. Selon les enquêtes faites par le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, le viol est devenu un crime politique. Les femmes burundaises vivent dans la peur d'être violées et de subir d'autres harcèlements physiques. Dans son troisième bulletin, Femmes abusées, nations déchirées, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi indique que, durant ces deux derniers mois, six femmes ont été tuées et quatre parmi elles ont été violées avant d'être assassinées. Neuf fillettes ont été victimes de violences sexuelles, huit parmi elles ont un âge, compris entre 4 et 14 ans. Deux femmes ont été victimes de violences domestiques, tandis que trois autres ont été violentées physiquement par les imbonnaies la coulée et les administratifs. Il y a aussi un cas d'une femme arrêtée arbitrairement. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi indique qu'à part les violences faites par les administratifs et les imbonnaies la coulée, il y en a celles qui sont commises par les membres de la famille des victimes et celles commises dans les milliers scolaires. A titre illustratif, au mois d'octobre, deux filles, l'une de huit ans et l'autre de neuf ans, ont été violées à deux reprises par leur professeur du cours d'histoire du nom de Rémi. C'était dans la commune de Guiharo, en province de Routana. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi regrette l'absence d'enquête, l'impartialité et la persistance de l'impunité pour les crimes à l'égard des femmes et filles du Burundi. Elles interpellent les autorités burundaises, surtout la justice, de sévir contre les auteurs de ces crimes qui ne cessent de violenter les femmes et filles. Merci Clovis Niyunzima. L'association des droits des détenus Nava Aridza demande aux autorités burundaises de libérer toutes les personnes qui ont obtenu la grâce présidentielle d'ici la fin de l'année. Dans une conférence de presse de ce lundi, le président de cette association, Jean-Marie Chimilimana, a souligné qu'il n'y avait aucune raison de les maintenir en prison. Jean-Marie Chimilimana a été repris en langue française par Émile Nibasumba. L'association Nava Aridza demande encore une fois aux ministres de la Justice et aux autres autorités habilitées de permettre la libération des détenus qui ont été graciés par le président Pierre Gounouziza. Aujourd'hui, 11 mois viennent de s'écouler après cette grâce présidentielle, mais ces personnes sont toujours en prison. Il s'agit d'un bafoument des droits de l'homme et c'est contraire aux lois burundaises et internationales. Nous demandons que ces gens soient libérés pour qu'ils puissent célébrer les fêtes de Noël et de Nouvel An dans leurs familles respectives. Nous profitons de l'occasion de parler le groupe parlementaire permanent en charge des questions. judiciaires, le ministre des droits de l'homme et la commission nationale des droits de l'homme a visité les 11 prisons présentes sur le territoire burundais pour voir les conditions de vie des détenus. Parce que s'il y a plus de 12 000 détenus, alors qu'il était prévu 4 000 détenus, vous voyez qu'il y a un problème. Vous trouverez que, par exemple, la prison centrale de Mimba, qui a une capacité de 800 détenus, abrite aujourd'hui 4 678 détenus. Vous voyez que c'est très loin supérieur à l'effectif prévu. Et pour clôturer cette page « Droits de l'homme », le personnel de l'hôpital de Kiremba, en province Ngozi, dénonce les actes de discrimination et de violation des droits humains dont ils sont souvent victimes. Il prévient que certains membres du personnel de cet hôpital sont tabassés par leur directeur, tandis que d'autres sont injustement privés de leurs primes d'encouragement. L'abbé Pasteur Minani est le directeur de l'hôpital de Kiremba, en province Ngozi. En plus des injures qu'il préfère à l'endroit de ses employés, ce directeur est également reproché par le personnel de l'hôpital de Kiremba d'avoir tabassé injustement certains employés, dont Zachary Sanzamahoro, Wizeymana Emery et Ancerte Gordieu. Un de ses employés témoigne. Dernièrement, le directeur a sérieusement frappé injustement un des travailleurs, l'accusant d'avoir volé ses sérums. Pourtant, il n'avait pas de preuves. Le 4 et 2 au mois de novembre, il a également tabassé un agent de service de l'hôpital, chargé d'eau et de l'électricité. Il était 1h30 et il venait d'Ambar, proche de l'hôpital, et tous les employés de l'hôpital de Kiremba déplorent son comportement du directeur Pasteur Minani. Selon toujours le personnel de l'hôpital de Kiremba, les victimes de ces actes de violence n'osent pas porter plainte, suite aux menaces verbales du directeur Pasteur Minani. Ce dernier aurait mis en garde les victimes, orant que celui qui va porter plainte sera viré. En plus de ces actes de harcèlement dont ils sont souvent victimes, ces employés déploient le favoritisme qui caractérise le directeur Pasteur Minani dans l'obtoi des primes et d'encouragement. Au mois d'août, certains employés ont bénéficié d'une prime d'encouragement. Les autres membres du personnel ont été exclus injustement. On se demande pourquoi ils favorisent certains employés. La rédaction de la RPN n'a pas pu joindre l'abbé Pasteur Minani, directeur de l'hôpital de Kiremba, afin qu'ils s'expriment à propos de ces accusations. RPN reste solidaire avec les journalistes du groupe de Pressi Watchou, Agnès Ndiloussa, Christine Kamikadzi, Thérance Maudenzi et Ejit Hariri Mahana ont détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Revenons sur la page sécurité. Une personne est morte et deux autres ont été blessés. Tel est le bilan d'une attaque d'hommes armés perpétrée ce dimanche sur la colline Rurienguera de la zone Guissabi, en commune Mutaho de la province Guitéga. Une personne a déjà été appréhendée par la police pour des raisons d'enquête. Le point avec innocent volontaire Sengira Nabo. Josiane Sengioumva, âgée d'une trentaine d'années, est la victime qui a été tuée hier soir dans une attaque menée par des hommes armés sur la colline de Rurienguera, en zone de Guissabi, dans la commune de Mutaho, en province Guitéga. Les informations que nous détenons dans nos sources de la colline précisent que l'attaque a eu lieu vers 19h. Josiane Sengioumva, rentrée du centre de Négos de Rurienguera, en cours de chemin, elle est tombée dans une ambiscade d'hommes armés de fusils. Elle est tombée dans une ambiscade d'hommes armés de fusils qui ont tiré sur elle et elle est morte sur le champ. C'est bien clair qu'il s'agit d'un assassinat ciblé car les malfaiteurs ont tiré sur Josiane Sengioumva seulement. Les enquêtes sont en cours. Ces balles tirées ont aussi blessé deux autres femmes, Floride Nijimbere et Naoka Giyeli-Dwine. Toutes les deux ont été légèrement blessées. D'après nos sources locales, les conflits fonciers entre la défunte Josiane Sengioumva et la deuxième femme de son mari seraient à l'origine de cet assassinat. Ferdinand Ekingoukié, chef de zone de Guissabi, confirme que cinq personnes ont été appréhendées pour des réseaux d'enquête. Les personnes appréhendées sont toutes des amis et membres de la famille de l'époux de la victime. Merci. Nous savons l'entend Sengioumva à présent au page gouvernance. Reprise des vols commerciaux à l'aéroport international Melchior Ndadaïe depuis ce lundi. Dans son discours de circonstance, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile au Burundi a insisté sur le fait que toutes les dispositions de lutte contre la pandémie de la Covid-19 seront strictement observées. Suivez Emmanuel Havim. Aussitôt dit, aussitôt fait, comme l'a déclaré le gouvernement de la République du Burundi, que l'aéroport international Melchior Ndadaïe allait réouvrir ses portes pour les passagers commerciaux à partir du 8 novembre 2020. C'est une réalité. Ce matin du 9 novembre 2020, le premier appareil, le premier avion de Kenya Airways vient d'atterrir. Et comme vous le voyez, les passagers sont très bien distancés et sont en train de suivre les formalités. Après ces formalités ici, suivons les formalités de prélèvement et leur mise en hôtel. Nous allons suivre leur discipline, même dans les hôtels. C'est-à-dire qu'ils vont regagner leur famille ou leur poste d'attache, selon le cas, après avoir eu le certificat confirmant qu'ils n'ont pas de Covid-19. Même dans les hôtels, nous allons faire un suivi rigoureux pour nous rassurer qu'ils n'ont de contact avec personne pour atténuer le plus sensiblement possible les risques de contamination du Covid-19 au Burundi. Et en ce qui concerne la pandémie de la Covid-19 au Burundi, 62 personnes sont actuellement malades du coronavirus. Les chiffres publiés dimanche dernier par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA indiquent que 25 malades parmi les 62 cas actifs ont été dépistés au cours de la semaine écoulée. 19 malades parmi les 25 nouveaux cas provenaient des autres pays, tandis que les 6 autres ont été contaminés par ces personnes qui venaient de l'extérieur du pays. Dernier dossier avec la page sport, l'équipe nationale de football du Burundi s'envole aujourd'hui pour Nakuachot pour un match contre la Mauritanie prévu le 11 novembre. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de 2021. Le Burundi est dans le groupe E avec la Mauritanie, le Maroc et la Centrafrique. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de Solandi. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. A la présentation, vous étiez avec Nadej Irakoudi. Bonne soirée chez vous. Un magazine Campan pour relier les bourroulés en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité. LOKITA ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !